J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme sponsor du podcast la jolie marque Savoyard, fondée par un naturopathe il y a 20 ans, le laboratoire Phytema, expert capillaire, traitant naturel et bio. Pour moi, le résultat est tout aussi important que la sensorialité, et leurs soins sont un délice en plus d'être efficaces. Et saviez-vous que la beauté de nos cheveux dépend de la santé de notre cuir chevelu ? Cette peau fragile dont on sous-estime l'importance, et qui réagit aux agressions, aux émotions, et qui assimile mieux les actifs venus de la nature. Leur gamme est également naturelle et bio, vegan et cruelty free, et fabriquée au bord du lac du Bourget. Retrouvez les gammes laboratoire Phytema en pharmacie sur leur site internet Phytema Cosmétiques. Alors Phytema, je vous l'épèle, P-H-Y-T-E-M-A, et bénéficiez de 20% de réduction avec le code ANNE20. Merci à eux. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui dans Métamorphose, mon invité va nous parler de la posture juste, titre de son nouveau livre aux éditions L'Iconoclaste. Avec cet ancien chirurgien devenu psychothérapeute, écrivain, passionné de l'Egypte et fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, nous allons voir comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Alors suivons le guide pour une transformation radicale, à la découverte aussi de ceux qui nous ont précédés dans le tantrisme, la végétothérapie et l'analyse reichienne. Je suis ultra ravie d'accueillir dans Métamorphose Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour Anne. Alors bonjour aussi à toutes et à tous. C'est vraiment Thierry, soit le bienvenu, je suis ravie. On disait au Rantenne que ce livre tombe à point nommé. C'est vrai que la période est compliquée en ce moment pour tous et pour tous. Et toi tu dis, et tu commences ton livre comme ça, que finalement toutes ces crises successives sont aussi une opportunité de changement. Oui, je crois que maintenant beaucoup de gens savent que le mot crise comporte l'idée d'un danger, bien sûr de ne pas comprendre les raisons de la crise et de nous y enfoncer du coup de plus en plus profondément. mais ça comporte aussi l'opportunité, la chance de comprendre ces raisons et d'assumer notre responsabilité pour agir autrement, créer d'autres causes pour avoir d'autres effets. Oui, donc c'est une magnifique opportunité, mais en même temps ça révèle tellement la complexité du monde. Donc, ne pas reprendre tout ça, ce n'est pas si simple. Et je pense que l'objection c'est de revenir d'abord vers soi. Alors ça nous renvoie justement à notre grande vulnérabilité aussi d'humain. Et ça peut réveiller aussi nos comportements névrotiques. Comment est-ce que ces comportements névrotiques nous agissent ou agissent à travers nous ? En fait, c'est vraiment le centre de ce livre. C'est de montrer que notre personnalité, en fait, elle se construit en développant toutes sortes de comportements qui permettent de s'adapter et surtout d'éviter d'avoir à revivre des traumatismes, des peurs, des blessures de la toute petite enfance. Et tous ces comportements, on peut les appeler névrotiques dans le sens où ils ne sont pas conscients, mais ils sont automatiques et ils recréent exactement ce qu'ils étaient censés nous permettre d'éviter. Je prends un tout petit exemple pour que ça soit bien clair. On a tous un jour attendu le sein ou le biberon quand on était dans le berceau. On a tous eu faim et on a tous appelé la nourriture. Et tous, on a dû parfois l'attendre plus longtemps que ce qu'on voulait. Et donc, nous avons connu ce sentiment de vide associé même à une sorte de peur d'être anéanti. Et du coup, nous avons mis en place des comportements pour ne plus vivre ce vide intérieur et nous remplir depuis le monde extérieur. Des comportements notamment que l'on appelle « oraux » parce que ça passe par la bouche au départ et qui sont des comportements en demande, en demande de liens, de liens même fusionnels. Mais à force de se comporter comme ça, on finit par créer chez l'autre un sentiment d'étouffé et il ne peut faire qu'une chose pour respirer, c'est s'éloigner de nous, c'est rompre le lien que nous avions tant peur de perdre. Donc, sans nous en rendre compte, ce comportement névrotique qu'on appelle comportement oral, dans le petit jargon que je décris dans le livre, ce comportement névrotique recrée ce qui nous faisait peur et donc nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux, de plus en plus de tensions, de séparations, de chaos. Et ce n'est que quand la conscience s'éveille et qu'elle voit tout ça, que nous avons nouveau un espace de liberté, un espace de créativité pour inventer d'autres réponses, pour nous ajuster autrement. On va revenir évidemment sur la conscience. Est-ce que ces névroses, finalement individuelles, elles peuvent devenir collectives et sont le reflet de ce qui se joue aujourd'hui dans le monde ? Ah oui, très clairement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis un petit peu fait violence, entre guillemets, pour écrire ce livre maintenant, parce que ce livre comporte l'enseignement que je donne à l'école de la présence thérapeutique, mais je ne pensais pas l'écrire si rapidement. Et puis, en voyant ce qui est en train de se passer, je me dis que c'est peut-être le moment de le partager avec plus que simplement les élèves de l'école et d'essayer de montrer que ce qui se passe à l'échelle individuelle se passe aussi à l'échelle collective, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise, dans une institution, dans une société, dans un pays, et dans le monde entier. Et en fait, tout ça dépend de, comment dire, de systèmes de croyances que nous avons, qui viennent de nos expériences du passé, et où nous avons engrammé toute une série de programmes de réactions. Et ce qui se passe à titre individuel peut très bien se passer à titre collectif. Donc, méfions-nous, parce que c'est très puissant quand on agit à ce niveau-là, c'est vraiment très très puissant. On a l'impression que c'est un peu exacerbé en ce moment. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Parce que finalement, l'homme a toujours vécu avec ses névroses. Il naît névrosé, on pourrait dire. En tout cas, il se construit dans sa construction caractérielle. La névrose fait partie vraiment de son incarnation dans cette dualité névrotique, je pourrais dire. Moi, j'ai le mode de fonctionnement du moi. Le moi, c'est cette entité qui est créée par notre mental pour se donner une identité. Ce moi qui dit « je », « ego » en latin, et ce moi qui a besoin de, parce que nous avons un cerveau qui nous donne la capacité de comprendre qu'il y a une finitude à l'existence, qu'il y a un passé, un présent et un futur, ce moi a besoin de se rassurer quant à sa pérennité, et donc, sans arrêt, il a besoin de se rassurer. Et sa façon de se rassurer, c'est de mettre en place tous ces comportements que j'appelle névrotiques. Donc, c'est le mode de fonctionnement normal de qui nous sommes. Jusqu'au jour où on se rend compte des limites de ce système, puisqu'il recréait sans arrêt ce qui nous faisait peur, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'en affranchir. C'est ce que Carl Gustav Jung, élève de Freud, mais décident de Freud aussi, parce que Freud s'est beaucoup intéressé au fonctionnement du moi, à la névrose, justement, mais Jung a voulu lui montrer qu'il y avait une autre dimension dans l'être qu'il a appelée le « soi » avec un grand S, et ce « soi », c'est la conscience, jusqu'au jour où cette conscience s'éveille en nous et nous montre qu'en fait, on se perd dans notre vie ordinaire, je dirais, qu'il y a une autre dimension de l'existence qui peut permettre de mettre tout ça au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de ce « soi », de cette conscience. Une dimension plus spirituelle, comme tu le dis aussi. Oui, clairement, parce que la conscience, dans mon propos en tout cas, c'est bien clair, c'est l'esprit. Je sais qu'en français, on a une grande difficulté avec ça, parce qu'on appelle l'esprit en fait le mental, mais en anglais, on appelle l'esprit le « mind », enfin le mental, le « mind », pardon. Et j'avais d'ailleurs eu ce problème quand j'avais publié mon livre « La solution intérieure », qui était sous-titré « Vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit ». Et moi, je voulais mettre vers une nouvelle médecine du corps et du mental, « body-mind », médecine. Et en fait, mon éditeur disait non, parce qu'en français, on dit « esprit ». Mais c'est une grande confusion, parce que le véritable esprit, le « spirit », c'est la conscience, ce n'est pas le mental. Le mental pense, il est produit par l'activité du cerveau, il pense, il réfléchit, il analyse, il commande, il bavarde tout le temps. Alors que la conscience ne pense pas, elle est juste présente au monde, elle constate ce qui est. Dans ce sens-là, on peut dire qu'elle accueille ce qui est sans condition, elle est amour inconditionnel. C'est ça. Alors comment est-ce qu'on peut repérer nos attitudes névrotiques ? Ce n'est pas toujours évident. Je me souviens, il y a une petite vingtaine d'années, quand j'ai commencé un travail thérapeutique sur moi-même et que j'ai tiré le fil un peu de ces névroses, et ce n'est pas fini, on est toujours en chemin. C'était un peu comme ouvrir cette boîte de Pandore, c'était un peu effrayant en fait, de constater tout ça. Oui, c'est assez effrayant et j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour tous ces élèves qui viennent à l'école de la présence thérapeutique et qui font ce travail. La plupart d'entre eux sont des soignants, sont des gens qui ont une activité d'aide, de soins, beaucoup de psy, de psychothérapeutes, de psychanalystes, de psychiatres, et en fait, mais pas que, mais j'ai beaucoup d'ignorations pour eux parce que, malgré tout le travail qu'ils ont déjà fait sur eux, ils acceptent d'aller revoir cet égo, ce moi névrotique. Et ce n'est pas facile parce que ça peut d'abord paraître un peu désespérant d'être pris dans ces cycles de répétition, de comportements qui n'apportent pas l'épanouissement réel et aussi, ça peut paraître un peu culpabilisant parce qu'on voudrait être autre chose, on voudrait être plus parfait quelque part. Et c'est tout le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que le travail, c'est d'ouvrir son cœur. Je dis toujours, tant que le cœur n'est pas ouvert, la conscience n'est pas éveillée. Et je les vois à leur cheminée, au départ, ils sont en combat avec eux-mêmes, en difficulté d'accepter, ils se jugent négativement et puis progressivement ils s'acceptent. Mais accepter ne veut pas dire se résigner, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont accepté ce qui était, qu'ils ont vu la névrose de cette personnalité, qu'ils ont surtout vu qu'on était tous logés à la même enseigne parce qu'on avait tous eu l'occasion de développer le même genre de comportement névrotique au cours de notre développement, une fois qu'ils ont vu ça, ils peuvent en faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est installé en eux de l'ordre de cette acceptation, de cet amour, de cette conscience, de cette paix aussi. Et alors, ils ont envie d'œuvrer à plus de paix, à plus d'unité intérieure, à plus d'unité avec l'extérieur aussi. Et ça change toute la vie, vraiment, en profondeur. Alors, comment est-ce qu'on peut justement se transformer en accueillant cette part blessée en lien avec ce que tu appelles la pure conscience et qui a abouti quelque part à l'ouverture du cœur, si j'ai bien compris ? Je dirais que c'est difficile peut-être de définir quel est l'œuf et quelle est la poule dans cette histoire. Oui, exactement. On a plutôt tendance à dire que c'est quand le cœur s'ouvre que la conscience s'éveille. Et évidemment, cette idée du cœur peut faire un petit peu New Age ou Benny Oui Oui. Non, c'est quelque chose de très précis, l'ouverture du cœur. Très précis et profond. De très précis, de très profond et de très incarné. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à de bonnes pensées, à veiller à cultiver des idées bienveillantes parce que ça, c'est encore le mental qui peut se convaincre et puis quelques minutes plus tard pour un événement extérieur quelconque qui peut totalement changer et ne plus du tout être dans la bienveillance. Non, c'est une transformation profonde qui aboutit et cette ouverture du cœur à une profonde détente de la personne, détente de l'être. Et pour moi, le meilleur moyen d'y aller, c'est précisément en ouvrant cette poitrine, en détendant ce corps, en soufflant, en respirant. Et du coup, il y a quelque chose qui s'installe en nous physiquement. Notre cerveau est même reconditionné d'une certaine manière à ne plus réagir tout de suite dans ces mécanismes automatiques dits névrotiques. et il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, une présence plus apaisée au monde. Ce qui n'empêche pas de pouvoir constater qu'il y a en nous des mouvements parfois tendus et ces mécanismes automatiques névrotiques qui sont des mécanismes de survie qui sont profondément inscrits dans notre cerveau reptilien. Et précisément, quand on va travailler sur le corps, sur cette détente que j'appelle tantrique, parce que le tantra a offert à l'humanité depuis la nuit des temps ce travail à la fois contemplatif mais surtout physique qui permet d'accéder à la conscience de l'énergie, à l'énergie de la conscience aussi. Et ce travail tantrique qui permet vraiment de révéler ce que nous sommes tout profondément, le noyau de l'être qui est paix, qui est silence, qui est acceptation, qui est présence au monde. Et il peut alors contempler, même pas observer, constater ce mental très agité, apeuré et qui sans arrêt met en place des mécanismes névrotiques. Donc c'est toute une transformation profonde mais qui n'est pas quelque chose de simple mais qui est quelque chose de facile à faire. Mais encore, il faut connaître le chemin. C'est ça. Je crois que dans notre société, notre mental est tellement conditionné à croire que ce chemin dit spirituel, ce chemin d'éveil de la conscience, d'éveil de l'esprit, d'éveil du souffle qui nous inspire depuis cette profondeur de l'être, beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué, que c'est réservé à quelques-uns, que ça nécessite une assesse très particulière. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut réinformer notre mental en disant non, 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 dédramatisons ce chemin spirituel, voyons que c'est simplement quelque chose qui nous demande d'être pleinement là, ancré dans la réalité, détendu, ouvert sur le monde et sans se voiler la face, sans vouloir contrôler ce monde, sans vouloir s'en extraire non plus, en l'embrassant et en se demandant qu'est-ce que je vais faire pour créer cet état que j'ai à l'intérieur, qui est paisible, pour le créer à l'extérieur. Ce qu'il y a le changement que vous souhaitez voir dans le monde, disait le maître, le maître, c'est vraiment ça. Justement, tu parlais de Freud et de Jung en disant que Jung avait vraiment apporté cette dimension du soi aussi, de la spiritualité et ce que Freud avait peu apporté et qui a été apporté ensuite par à nouveau des dissidents de Freud qui étaient William Reich et puis ensuite ses disciples, dont tu parles dans ton livre, Alexander Lowen et John Piracos, qui ont vraiment apporté cette dimension aussi de la corporealité quelque part à travers l'analyse bioénergétique et la végétothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler, Thierry ? Oui, mais vraiment volontiers parce que pendant tout le temps de l'écriture de ce livre, j'ai été habité d'une profonde, je ne vais pas dire une émotion, mais d'un sentiment de rendre à ces hommes ce qui leur revient. Ça se sent profondément d'ailleurs à la lecture du livre. J'ai une grande gratitude pour ces hommes, à savoir William Reich qui, comme tu l'as dit, était un élève de Freud. Il était avec Jung le préféré de Freud et comme par hasard, Jung et Reich se sont distancés de Freud, tous les deux. Jung, en expliquant à Freud qu'il y avait toute cette dimension du soi, de cette conscience éveillée, donc de cette spiritualité qui manquait dans l'approche purement analytique de notre personnalité, de notre névrose. Jung disait très clairement à Freud et Freud avait beaucoup de mal à accepter ça. et d'un autre côté, Reich venait dire à Freud « Mais tu parles du corps mais tu ne le vis pas. » le corps est le lieu de l'inscription psychique, matérielle, de tout ce que nous vivons dans la psyché. Toutes nos émotions, toutes nos pensées ont une inscription corporelle. Et du coup, il y a eu conflit aussi entre ces deux hommes et le conflit a été, je trouve, assez violent. dans le sens où on a diabolisé Reich, évidemment, il l'invitait à revenir vers le corps, à revenir vers la sexualité, à comprendre que l'énergie de la sexualité était l'énergie de la vie et qu'on ne pouvait pas la pathologiser en parlant d'une libido ou quoi que ce soit. Il fallait juste la vivre et la libérer et laisser ce potentiel de vie se libérer à travers le corps. Reich est clairement un des acteurs de la révolution culturelle issue de la contre-culture américaine. c'est bien clair. Et pourtant, on l'a diabolisé, alors évidemment, il a un peu prêté le bâton pour être battu dans le sens où, à la fin de sa vie, cet homme qui habitait de grandes intuitions, comme beaucoup de génies, ne comprenait pas que certains ne pouvaient pas encore entendre ce qu'ils avaient vu ou pressenti. et lui, il pensait que tout était de nature énergétique, il prétendait même qu'on pouvait travailler avec cette énergie vitale qu'il appelait l'orgone et il avait même pensé une machine pour capter l'orgone. voilà, et effectivement, il est rentré dans une forme comme ça de non-communication où on ne s'est pas rendu compte que les autres ne pouvaient juste pas entendre ça à cette époque-là et il a été un diabolisé, traité d'antisémite alors qu'il n'était pas antisémite, il a même été emprisonné, il a fini sa vie en prison et du coup, heureusement qu'il avait deux élèves à savoir Alexander Lowen, médecin qui a repris son travail et puis John Piracos, lui aussi médecin qui a repris ce travail ensemble, ils ont créé ce qu'ils ont appelé la psychanalyse ou l'analyse bioénergétique parce que ça parlait vraiment de l'énergie de vie, bioénergie et à travers comme dans la végétothérapie que Reich avait mis au point dans l'analyse bioénergétique il y a le même genre d'exercice corporel, respiratoire où on lâche les tensions, on libère les contractures qui sont dans le corps en train de contenir à la fois l'émotion que l'on ne veut pas sentir parce qu'elle nous envahit et ils contiennent aussi l'information liée à cette émotion parce que nous sommes un être de matière d'énergie et d'information et en travaillant sur la matière du corps on peut vraiment libérer cette énergie emprisonner dans le corps et récupérer cette information. Ça se passe au niveau du cerveau entre le cerveau reptilien le cerveau émotionnel plutôt mammifère et le cerveau cognitif humain que nous partageons avec les grands primates au niveau du néocortex et ils ont vraiment travaillé en profondeur y compris sur l'engrammage cérébral et les résultats étaient spectaculaires et alors spectaculaires quand on assiste aux séances d'analyse bioénergétique parfois qu'on voit une personne qui commence à libérer sa rage on se dit mon dieu tout ça c'est du cinéma mais pas du tout pour l'avoir vécu et l'avoir pratiqué avec des patients quand cette rage sort c'est un flot de vie qui est absolument non contrôlable après le thérapeute peut aider à canaliser ça peut aider à permettre à la personne de sentir cette force qui était en elle et à la canaliser et puis surtout entendre son message il n'y a pas de rage qui n'est pas reliée à un besoin et à des limites et donc à des frustrations quand ces besoins et ces limites ne sont pas respectées et tout ça c'est un travail très profond mais pour le mener on ne peut pas rester assis dans son fauteuil on ne peut pas juste rencontrer la personne au niveau de l'intellect il faut être pleinement là y compris en tant que thérapeute il faut être là avec son corps il faut être là avec ses émotions il faut être il faut être maître de ce qui se passe et ça demande vraiment un profond travail avant d'aller là bien sûr je comprends que beaucoup de gens n'ont pas envie ont peur d'aller là mais c'est tellement dommage de condamner ces approches dites psychocorporelles et en France on l'a beaucoup fait en France la psychanalyse est restée longtemps longtemps le mental est resté longtemps longtemps très très prédominant je dirais et on commence seulement je trouve à redonner une place parmi le panel des différentes thérapies disponibles on redonne une place aux thérapies psychocorporelles qui sont toutes d'inspiration riche et nos départs bien sûr c'est vraiment cette prise de conscience de nos mouvements énergétiques dont tu parlais et de nos types morphopsychologiques qui peuvent nous aider accompagnés d'un thérapeute ou dans le cas par exemple de l'école de la présence thérapeutique évidemment ça fait partie de ce que font aussi du travail que font les élèves est-ce que tu peux nous passer un peu en revue ces cinq mouvements énergétiques que tu décris de l'analyse bio-énergétique oui tu vois j'ai écrit ce livre en me disant tiens tu vas expliquer et montrer donner mettre à disposition d'un large public des choses qui se passent dans le huis clos du cercle des élèves avec lesquels je travaille et est-ce bien raisonnable et je crois que oui parce qu'il y a plusieurs niveaux d'expérience plusieurs niveaux de travail et en ce qui concerne un livre et bien ça donne une information ça attire l'attention sur peut-être plus que ce que nous avions vu et ensuite quand on a eu l'attention attirée on peut avoir envie de commencer à pratiquer un chemin qu'on découvre et on peut le faire accompagner ou on peut déjà apprendre à s'accompagner soi-même dans des choses très concrètes et puis éventuellement on peut avoir envie d'aller encore plus profond éventuellement d'aller dans une école mais l'école de la présence thérapeutique ne forme pas du tout à devenir un thérapeute psychocorporel du tout elle a cet outil et comme elle a la méditation comme autre outil pour faire ce chemin d'éveil de la conscience la méditation apaise le mental et permet la conscience de s'éveiller en nous mais en même temps une fois que la conscience est éveillée ces grilles de lecture psychocorporelles que Reish Lowen Pirakos nous ont offert et bien elles sont très utiles et les élèves sont toujours émerveillés en disant non machin c'est vraiment ce que je vis c'est ce qui se passe c'est ce que je vois chez l'autre et ça repose sur effectivement des mouvements énergétiques alors quels sont-ils ? alors avant que tu démarres Thierry je voulais te faire une petite aparté moi j'ai tendance en les lisant à me reconnaître dans les 5 ou à reconnaître des bouts de moi dans les 5 est-ce qu'il y en a qui sont dominants comment est-ce qu'ils agissent en fait ces morphotypes soit dans le temps soit dans notre évolution simplement avant que tu les décrives c'est très important de se rendre compte qu'ils sont tous présents chez tout le monde moi au début quand je regardais ça j'avais tendance à en minimiser certains chez moi et à ne voir que d'autres beaucoup plus visibles beaucoup plus caricaturaux d'une certaine manière mais en fait c'est parce que je ne voyais pas que dans des couches plus profondes de la personnalité il y avait ces comportements névrotiques qui étaient là mais qui agissaient dans l'ombre et ils se sont révélés à certaines occasions de mon existence dans certaines dynamiques dans certains types de rencontres qui viennent réveiller tout ça et la vie est une logique incroyable personnellement j'ai tendance à dire j'allais dire tendance à croire non c'est pas à croire c'est ce que je constate c'est une évidence pour moi c'est pas une croyance c'est que la névrose est un mécanisme de vie qui est là qui est en place pour nous permettre de dépasser la dualité et retourner à l'unité en conscience qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est que chacune de ces comportements névrotiques nous sépare plus des autres cherche à préserver notre individualité et finalement crée beaucoup de tensions et de chaos dans l'existence à titre personnel individuel mais aussi à titre collectif et que à force de répétition puisque c'est la définition même de cette névrose c'est qu'elle finit par recréer ce que nous cherchions à éviter comme dans l'exemple du biberon qu'on attend et puis qu'on veut fusionner avec l'autre et l'autre doit s'éloigner parce qu'il n'en peut plus il est pompé par notre volonté de nous nourrir de lui et bien à force de ces répétitions il faut bien à un moment donné que nous acceptions de regarder notre système de croyance de regarder ces comportements et de nous ajuster pour ne plus les répéter malgré qu'ils sont très conditionnés qu'ils sont comme je l'ai dit tout à l'heure inscrits dans les couches profondes du cerveau dans le cerveau reptilien mais qu'à force de le voir et à force de pratiquer de travailler de labourer ce chemin et bien on va avoir une toute autre récolte alors au début quand on découvre chacun de ces types de ces traits de caractère on a tendance à croire qu'on est que ça ou que ça parce qu'on focalise dessus mais au bout et dans le livre tu as vu qu'après avoir passé en revue les cinq grands types de la personnalité je donne un schéma récapitulatif comment tout ça fonctionne en dynamique et là tout s'éclaire et on dit mais bien sûr alors on va dire mais pourquoi faire cette analyse si en profondeur mais tout simplement pour identifier les causes réelles de nos comportements les causes réelles de nos réactions et avoir une marge de liberté pour nous ajuster et ne plus recréer ces répétitions qui finissent toujours par nous décevoir et nous emmener vers toujours de séparation et de chaos donc c'est une illusion de croire que nous serions exemptés d'un de ces types de caractères nous les avons tous mais ils ne se révèlent pas tous de la même manière en même temps au même moment de notre existence et par exemple soyons très concrets moi je sais que dans mes premières relations sentimentales j'étais attiré par des gens assez soumis que dans le livre on va appeler masochistes et j'étais quelqu'un de psychopathe très séducteur mais aussi très contrôlant et je pouvais être même très culpabilisant voire agressif quand on échappait à mon contrôle et ça fonctionnait très bien parce que finalement on s'attire et c'est ça la grande logique les polarités s'attirent mais je retombais toujours dans les mêmes schémas c'est qu'à un moment donné celui qui s'était écrasé un peu longtemps fasciné par la brillance du psychopathe en moi finissait par en avoir marre et commençait à ruer dans les brancards et là j'avais beaucoup de mal à l'accepter et ça créait des conflits donc le jour où j'ai vu ça j'ai commencé à travailler sur le psychopathe en moi en me disant mais pourquoi t'as besoin tout le temps de te rassurer en ayant ce contrôle ce pouvoir en s'éluisant en contrôlant l'autre et il y a mon coeur qui s'est ouvert parce que le psychopathe a le coeur fermé sur l'autre et du coup j'ai commencé à attirer un autre genre de personne beaucoup moins masochiste quelque part et tu sais ce qui m'est arrivé c'est qu'à un moment donné je me suis retrouvé moi très masochiste attiré par des gens très psychopathes forcément et c'était magnifique c'était magnifique parce que ça m'a permis de voir que j'avais bien sûr les deux polarités en moi qu'elles étaient bien sûr en l'autre et j'ai pu commencer à rentrer dans des relations beaucoup plus matures beaucoup plus mûres où finalement il n'y avait plus ce jeu de pouvoir au détriment de l'un ou de l'autre comme je l'avais vécu en fonction des différents types de relations où j'avais pu être embarqué soit comme plutôt psychopathe soit comme plutôt masochiste et du coup d'avoir une forme d'équilibre d'harmonie pour ne plus tomber dans ses pièges ils sont là parce qu'ils sont parfois très automatiques mais on les voit parce qu'il y a cette conscience éveillée grâce à la pratique méditative et puis il y a cette évidence qui saute aux yeux grâce à ces grilles de lecture psychocorporelles alors je précise que quand tu dis psychopathe et masochiste tu es habitué maintenant à utiliser évidemment ces termes ce sont des polarités névrotiques et on n'est pas justement dans la pathologie on est bien d'accord bien sûr c'est la vie ordinaire de tous les êtres humains et effectivement alors ça peut prendre parfois des proportions pathologiques qui enferment l'être humain dans certains types de comportements avec une inflation du comportement et là évidemment on parle volontiers de psychopathie de masochisme mais j'ai quand même maintenu la nomenclature les appellations qui avaient été mises sur tout ça par Reich Lowen Pierre Akos parce qu'au début de chacun des chapitres consacrés à chacune de ces particularités de la personnalité j'explique d'où vient le mot pourquoi et par exemple psychopathe c'est quand même très intéressant de se rendre compte que ça veut dire psyché et pathos psyché c'est l'arme pathos c'est la souffrance la psychopathie c'est une souffrance de l'âme et si nous voulons vraiment guérir quelqu'un qui est dans sa psychopathie que ça soit dans notre vie ordinaire de la petite psychopathie de tous les jours ou la grande psychopathie des tueurs en série nous ne pourrons jamais l'aider si nous ne le regardons pas comme un être en souffrance et je me rappelle un jour j'avais une belle soeur qui était très énervée parce que nous avions un neveu qui était en prison et qui avait participé à un casse et qui était passé aux assises et c'était vraiment une histoire malheureuse et il était pour de nombreuses années en prison elle me parlait de lui en disant tu sais il a un très mauvais fond et je lui dis ah non il n'y a personne qui a un très mauvais fond il y a des personnalités qui se sont développées avec parfois certains traits de caractère un peu caricaturaux qui sont des systèmes de défense très maladroits très contre-productifs mais tout au fond la personne est bonne la conscience est paisible silencieuse aimante c'est le coeur le coeur ouvert le coeur éveillé il est tout au fond de chaque être et si tu regardes l'autre au travers de sa personnalité dysfonctionnante tu l'enfermes là-dedans c'est Carl Rogers qui disait ça si justement c'est ce regard aimant et compatissant vis-à-vis de l'autre qui lui permet de sortir de sa souffrance de commencer à prendre soin de son dysfonctionnement oui j'aime beaucoup ça ça me parle énormément alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce profil schizoïde dans lequel qui était le premier dans lequel moi je me suis bien reconnue à une époque tiens oui mais tu vois il y a effectivement cinq profils alors on m'a dit tiens mais tu as tout piqué chez Lis Bourbeau rien du tout Lis Bourbeau a tout piqué chez Willem Reij et Alexander Lowen leurs livres ont été écrits dans les années trente et cinquante et d'ailleurs on peut même voir des parallélismes j'en avais parlé dans mon livre la solution intérieure entre ce que Lowen Piracos et avant eux Reij avaient mis en évidence et ce que dans la médecine ayurvédique on a pu montrer aussi avec les deux chats oui c'est une vérité qui est là devant nos yeux depuis la nuit des temps depuis que l'être humain est être humain et donc oui et puis qu'on peut retrouver oui t'as piqué ça à personne et puis on peut retrouver dans d'autres types de calques je pense à l'énéagramme au design humain sur lequel j'ai fait un podcast voilà absolument et moi j'ai choisi celui-là parce que d'abord il me parle énormément parce qu'il est très très ancré il est très concret et il aide vraiment les gens à sentir les mouvements énergétiques les changements de la posture voire les changements de la structure du corps parce que quand une posture finit par être imprimée dans le corps pendant longtemps ça change même la structure du corps et donc c'est très utile mais il y a d'autres approches toujours est-il que dans ces traits de caractère Reich en avait montré cinq cinq blessures cinq peurs qui donnent cinq types de comportements et le premier tu l'as cité c'est le schizoïde schizo sans grec veut dire couper c'est cette défense qui consiste à se couper à s'extraire à rester en dehors du contact parce que précisément on a peur du contact alors on a dit c'est la peur du rejet moi j'insiste pour dire c'est plutôt la peur du contact parce qu'il n'y a pas forcément eu rejet mais il y a eu un contact difficile ou un contact douloureux et considéré dangereux et donc l'enfant qui n'a d'ailleurs pas de mental pour analyser tiens on m'a rejeté on m'a pas rejeté l'enfant il sent il sent juste il n'a pas encore le mental pour analyser donc il sent que le contact est rugueux le contact est froid le contact est douloureux et il s'extrait il se coupe et du coup il va développer un corps qui est d'ailleurs plutôt élancé pas forcément grand mais élancé il va vivre comme ça dans son intellect il va être dans ses rêves ça fera un artiste mais il aura beaucoup de mal à s'incarner à rentrer dans la matérialité dans les contingences du temps et de l'espace et son corps il sera comme un peu déshabité voilà je le dis très simplement là et très rapidement mais c'est facile on regarde ce trait de caractère et nous l'avons tous moi dans cette crise de la Covid je vois bien qu'il y a des moments j'ai juste envie de partir c'est trop et toute cette information qui nous abreuve que ça soit du côté des politiciens ou du côté sur Facebook toutes sortes de théories etc j'en peux plus j'ai juste envie de partir dans une une déserte alors évidemment il y en a qui vont fumer un pétard pour partir il y en a d'autres qui vont prendre une drogue ou qui vont consommer pour ne plus penser ou qui vont se mettre à rêver ils ne seront plus du tout dans la réalité ça ça s'appelle la schizzoïdie alors ça peut aller c'est vrai jusqu'à la schizophrénie mais bon nous parlons ici de notre vie ordinaire qui n'est pas la vie pathologique au sens psychiatrique mais c'est une de nos polarités alors après une fois que le contact a été établi parce que tôt ou tard le contact a été établi entre l'enfant et son environnement en particulier ses parents il y a la création du lien et dès que la création du lien se fait se fait par la bouche c'est le bronce c'est le sein cette création du lien fait qu'il y a peur de le perdre ce lien parce que je parlais de l'enfant qui a attendu le biberon dans son berceau ben oui il se sent vide alors il n'analyse pas il ne dit pas je suis abandonné et donc je n'appelle pas ça la peur de l'abandon j'appelle ça la peur de perdre le lien de la perte de lien et cette peur là elle va entraîner tout un type de comportement qu'on appelle orale dans la nomenclature de Reich, Lowen et Piracos mais orale oui parce que c'est par la bouche alors on appelle on se plaint on attire l'attention on parle beaucoup on pompe l'énergie aux autres il y a toutes sortes de stratégies pour essayer d'obtenir de l'extérieur ce qu'on croit manquer à l'intérieur et là aussi dans cette crise Covid il y a des moments moi je me sens mais tellement démunie alors j'ai besoin qu'on m'aide à l'extérieur et puis je dis non Thierry on est en train de te faire croire qu'il n'y a que des solutions extérieures qui sont possibles mais tu as des ressources à l'intérieur de toi il y a ta vitalité il y a ta bonne santé intellectuelle morale il y a une bonne alimentation il y a bouger continuer à être en lien tout ça fait que tu as des ressources intérieures tu ne crois pas que tu dépends que de gestes barrières ou d'un vaccin par exemple mais on est tous pris là-dedans dans cette dépendance au monde extérieur ensuite une fois que ce lien a été établi comme on a peur de le perdre on peut très vite s'écraser pour ne pas perdre et en s'écrasant on est dans la soumission c'est ça on est dans la soumission on est dans le désir de l'autre et on n'ose même plus dire sa vérité on se sent souvent très humilié du coup parce qu'on est comme nié dans notre notre liberté notre potentialité mais on se soumet pour ne pas perdre pour ne pas être rejeté pour ne pas perdre le lien et du coup ce masochisme fait qu'on garde à l'intérieur de nous notre colère la colère qui est reliée à un besoin comme je l'ai dit tout à l'heure toujours est toujours reliée à un besoin à la colère et donc on n'exprime plus nos besoins on n'en est parfois même plus conscient et on voit ces gens alors qu'ils ont ce corps j'ai oublié de dire que l'oral il a un corps effondré comme ça les épaules qui tombent mais le masochiste il a un corps contenu il tient tout à l'intérieur il peut même prendre du poids à la longue et il a des épaules comme ça le coup qui est rentré il garde il garde il est très en colère au fond de lui mais il ne vous le montrera jamais il portera un masque très doux très gentil mais au fond quand il n'en peut plus parfois il provoque les autres pour pouvoir un peu sortir sa colère mais il souffre tout en profondeur et il est très en colère de l'injustice parce que lui-même se sent victime de l'injustice ils ne se sont pas respectés mais il faudrait lui apprendre qu'il doit se faire respecter c'est-à-dire dire sa vérité ouvrir sa bouche et montrer son besoin et c'est tout un travail mais c'est un travail aussi énergétique à libérer ce corps qui contient tout et dans le même idée de garder le lien de ne pas perdre le lien on peut au contraire vouloir contrôler la relation et ce que tu expliquais tout à l'heure avec ton exemple en disant le psychopathe la psychopathie alors c'est contrôler le monde extérieur pour se rassurer tout le temps et on peut être dans la séduction les psychopathes sont des gens qui ont beaucoup de psychopathie en eux ou qui la montrent volontiers et qui l'utilisent plutôt volontiers parce que c'est un de leurs modes de survie favoris ou en tout cas préférentiels je ne sais pas si on peut dire favoris mais ils l'ont préféré parce que c'est imposé pour eux et bien ces gens-là ils vont avoir un charisme incroyable et d'ailleurs nos politiciens sont souvent très psychopathes on les élit pour ça moi vous savez quand il y a eu Ségolène Royal et Sarkozy qui devaient se faire élire je savais que ce serait Sarkozy qui passerait parce qu'il est beaucoup plus psychopathe il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui rassure les gens là on le voit bien d'ailleurs dans le morphotype que tu donnes dans le livre le physique c'est vraiment le physique du super-héros c'est ça ? le super-héros le dominateur et ça nous rassure ça rassure les épaules larges petits troncs le masochisme est beaucoup plus comment dire on le méprise même à la longue et là je pense par exemple au président François Hollande qui avait beaucoup plus de masochisme visible et on a fini par le mépriser parce que pourtant il avait comme tout le monde de la psychopathie aussi on n'arrive pas au pouvoir si on n'en a pas un peu mais en attendant c'est intéressant de regarder parce que du coup on peut voir les souffrances qui sont derrière tout ça y compris les gens qui se comportent de façon non aimable comme les psychopathes le font parce qu'après la séduction il y a bien sûr l'agression le contrôle la culpabilisation fais-moi confiance c'est pour ton bien je t'ai dit tout ça et tu ne me remercies même pas et alors on entend ces discours comme ça terriblement culpabilisants qui sont faits pour impressionner pour avoir le pouvoir c'est ça et par-dessus tout ça il y a quelque chose d'autre qui s'est installé je sais que notre temps est compté donc je ne peux pas raconter les âges précis de la vie où tout ça se met en place parce que ça se met à des âges précis de la vie en fonction des expériences que nous faisons au cours de notre développement mais il y a un dernier trait de caractère qui vient parfois recouvrir tout ça qu'on va appeler la rigidité parce que c'est très inconfortable de montrer en nous le masochiste ou le psychopathe l'oral qui en veut toujours plus qui a peur de perdre le lien tout ça on a du mal à le montrer c'est pas très glorieux et puis on a peur de ne pas être aimé alors on vient mettre une image toute lisse par-dessus ce qu'on appelle le rigide qui contient tout qui contient toutes ces émotions qui rigidifie tout ça et qui vous fait croire à une fiction et tant le schizoïde qui lui n'est pas en contact qui est en dehors de la vie qui rêve et que le rigide ces deux pôles-là sont en dehors de la vie et la vraie vie finalement elle est la vie ordinaire de nous tous c'est entre oralité masochisme et psychopathie finalement ça se résume souvent à peur de perdre le lien on s'écrase ou on veut dominer pour essayer de garder le lien et c'est fascinant c'est fascinant alors dans le schéma récapitulatif vous verrez vous avez vu tu as vu toi mais les gens qui s'intéresseraient à ça verront qu'il y a des axes comme ça et parfois on est très dans certains moments de notre vie on est très rigide masochiste on a une idée parfaite de qui on devrait être on veut toujours être le bon petit soldat et puis on s'en impose c'est des gens qui tombent en burn-out qui sont très rigides masochistes ils s'en impôrent ils s'en impôrent jusqu'à casser complètement mais justement c'est très rigide côté vaille que vaille vaille que vaille quoi et en train de deux comme par hasard ils sont fascinés par des rigides psychopathes des psychorigides c'est-à-dire des gens qui ont aussi comme ça une image parfaite mais ils vont vous imposer cette image ils vont vous culpabiliser si vous ne le faites pas et ils vous séduiront pour vous convaincre qu'il faut le faire et je vois bien comment même une dictature peut s'installer quand vous avez des psychorigides qui sont là qui ont le pouvoir parce qu'on leur a donné et puis qu'on a des masochistes rigides qui finissent par écraser se soumettre et contenir leur colère mais parfois ils n'en peuvent plus ils la sortent et ils la sortent souvent de façon alors extrêmement violente c'est exclusif ce qui s'appelle les révolutions sanglantes bien sûr on peut se sentir oppressé au niveau individuel ce qui se passe au niveau collectif et qu'on peut regarder même dans le livre je me suis permis enfin pas permis je me suis amusé parce que c'est tellement fascinant une fois qu'on a cette vision cette lecture des choses je me suis vraiment amusé à montrer comment dans l'histoire ça s'était mis en place dans certaines civilisations en fonction de certaines blessures collectives des peuples et pourquoi certains peuples sont plus psychopathiques d'autres plus masochistes d'autres beaucoup dans l'oralité c'est très intéressant cette partie là effectivement je montrais comment les critères de beauté avaient été choisis dans ces cultures en fonction du mode de comportement qui était celui qui permettait de survivre dans les circonstances où ils étaient la rigidité de la Grèce ancienne avec cette perfection qui est pratiquement d'un monde irréel et puis le côté très psychopathique des héros aujourd'hui tu faisais allusion ces héros américains comme ça le torse en V qui domine ces super-women ces super-man ces wonder-man wonder-woman je ne sais pas c'est fascinant c'est fascinant donc voilà je pense que quand on a ça devant les yeux on peut aussi beaucoup rire parce que quand le cœur est ouvert quand la conscience est éveillée donc que le cœur est ouvert surgit beaucoup d'humour oui ça tu insistes sur l'humour c'est vrai que quand l'humour vient il y a quelque chose qui se détend il y a quelque chose qui respire qui souffle et l'humour et l'amour ne sont pas loin quelque part l'un de l'autre l'humour j'aime ce mot parce qu'il vient de houmous houmous c'est la terre qui a donné la racine à humanité nous appartenons à la terre mais aussi à humilité et l'humour c'est vraiment un acte d'humilité on peut rire de ce que l'on voit de soi ce n'est pas comme d'autres formes de comiques quelque chose de méchant l'humour c'est toujours gentil c'est toujours réparateur même l'humour noir c'est Viktor Frankl qui décrivait si bien dans les camps de concentration heureusement qu'ils avaient l'humour pour mettre un peu de distance et apporter un peu de guérison à ce qui était vécu même quand l'humour était noir l'humour est toujours réparateur et il vient toujours du cœur et donc quand notre cœur s'ouvre sur nous-mêmes qu'on accepte de regarder cette personnalité très névrotique on peut en rire mais pas en rire méchamment en rire avec beaucoup de tendresse pour commencer à la prendre par la main et lui dire qu'il y a une autre façon de fonctionner qui est beaucoup plus apaisée c'est ça et moi qui pratique cet art corporel qui s'appelle le Wutao les fondateurs du Wutao très inspirés évidemment de Reich aussi ont fondé l'art de la transanalyse et c'est vrai que dans cet art de la transanalyse on va aller jouer ce qu'on appelle ses formes c'est-à-dire à la fois les caricaturer avec humour parfois c'est pas toujours drôle ses formes et ses contreformes pour jouer aussi avec ça c'est important oui c'est une façon de se le réapproprier de l'accepter et puis de jouer c'est-à-dire de pouvoir avoir un impact sur ces choses bien sûr alors le souffle et tu en parles beaucoup dans la posture juste dans cette idée de posture et de morphotype on va aller détendre détendre ces postures les réajuster les regarder les endiguer tu disais tout à l'heure les canaliser et le souffle a une importance capitale dans ces mouvements clairement le livre se positionne comme un livre psychologique et spirituel parce qu'il y a un éveil de l'esprit un éveil de la conscience et psychologique parce qu'il y a toute cette grille de lecture de ce que la conscience peut constater et je crois que psychologie et spiritualité doivent marcher main dans la main parce que ça évite les débordements de la psychologie qui serait uniquement centré sur la petite personne dans un monde déjà tellement individualiste et égocentré et d'un autre côté la spiritualité a besoin de la psychologie pour ne pas utiliser les intuitions de la spiritualité au service de la petite personne justement et devenir des espèces de gens qui manipulent les autres qui extorquent les autres comme on peut le voir dans ce monde dit spirituel mais qui est le monde de l'égo spirituel qui n'est pas la vraie spiritualité et je dis toujours il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle sans souffle libéré et ça veut dire sans détente et sans détente ça veut dire sans ouverture du cœur il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée si le cœur n'est pas pleinement ouvert si l'être n'est pas pleinement détendu à pouvoir accueillir tout ce qui est parce que rien n'est grave tout est important mais rien n'est grave tout veut dire quelque chose qui mérite à être regardé à être accueilli dans la conscience dans la lumière de la conscience mais rien n'est grave parce que tout tout peut être dépassé à un moment donné et c'est cette danse précisément entre le mouvement et le souffle qui vient comme un peu désenquisté on pourrait dire toutes ces zones corporelles toutes ces formes qui nous ont construit toutes nos constructions caractérielles quelque part qui nous ont structuré mais qui nous empêchent aussi et ça agit en profondeur c'est-à-dire que je voyais bien du temps maintenant j'ai l'école de la présence thérapeutique donc je suis très occupé par tous les élèves qui y viennent mais du temps j'avais une consultation face à face personnelle j'ajoutais toujours le travail corporel et il fait progresser beaucoup plus vite parce que quand le corps se délie il y a quelque chose qui se passe à notre insu et on ressent cette vitalité qui recircule qui libère qui réinforme quelque part et là pendant tout le temps du confinement j'animais une méditation quotidienne pendant 45 jours d'affilée et puis j'ai continué tous les dimanches soirs sur Facebook et lors de cette méditation je fais d'abord des exercices que j'appelle bio-énergétiques dans la lignée de Reich Lowen mais qui sont très simples des exercices que j'enseigne dans le livre aussi pour libérer les différents étages du corps remettre tout ça en mouvement et d'ailleurs dans les traditions la méditation on recommandait de la faire assise après avoir fait des exercices comme le yoga ou le qigong qui préparait à cette méditation et ces exercices font que il y a quelque chose qui s'éveille encore plus intensément plus profondément en nous parce que tout ça est incarné tout ça est vécu dans dans l'endroit où on ne peut absolument pas tricher qui est le corps parce que dans les idées vous pouvez tout dire et son contraire quand un corps est tordu on ne peut pas dire qu'il n'est pas tordu quand un corps est effondré parce qu'on est dans la peur de l'abandon on ne peut pas dire qu'on n'est pas effondré quand un corps est décentré parce qu'il veut dominer les autres dans sa psychopathie on ne peut pas dire qu'il n'est pas décentré quand un corps est contenu enfermé dans son masochisme on ne peut pas dire qu'il n'est pas enfermé dès que c'est là dedans dans tes yeux que c'est incarné que c'est conscientisé dans le corps tu es obligé de regarder et d'apporter la réponse l'ajustement qui passe toujours par une détente tu cites justement Alexander Lowen en disant un corps vivant est un corps vibrant un corps pleinement vivant est capable de ressentir totalement les plaisirs et les peines les joies et les douleurs de la vie c'est vraiment ça ? oui 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 tu sais on parle beaucoup il y a beaucoup de gens qui se sont mis à méditer ces dernières années mais je pense que l'étape qui nous attend là maintenant c'est de méditer dans le corps parce que c'est bien on peut apaiser le mental mais nous ne sommes pas qu'un mental nous ne sommes pas qu'un être désincarné nous sommes ce corps et donc c'est dans le corps que la vérité va se manifester que nous pourrons incarner réellement notre idéal et si notre idéal c'est de faire vivre cette paix que nous pressentons être notre essence profonde si c'est de faire vivre cet amour que nous pressentons être notre essence profonde alors il faut que ce corps manifeste cette paix cet amour il faut qu'il se détende il faut qu'il se détende et que ces postures tordues de la schizoidie de l'oralité du masochisme de la psychopathie de la rigidité que tout ça se refludifie et redonne cette posture que j'appelle posture juste voilà mais bien que le mot juste j'essaie de bien le définir au début du livre c'est vraiment cette capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible c'est ce qui fait juste évidemment et je me suis permis quand même de préciser que toute justesse est assez relative parce que ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre mais en même temps et puis je fais bien la différence entre la justesse et la justice mais en même temps justice qui est du domaine des lois de l'homme qui vit en société et qui l'entend faire respecter dans une circonstance donnée cette justice peut changer d'une époque à l'autre par exemple ou d'une culture à l'autre mais on ne sera pas puni pour les mêmes choses dans une culture ou dans une autre par contre la justesse elle parle de quelque chose de plus profond elle parle d'un lien à la vie comment s'adapter à la vie le mieux possible mais alors il y a cette question est-ce que la justesse est toujours relative parce que malgré tout les intérêts peuvent être divergents dans le vivant ou est-ce qu'il y a une justesse absolue et je crois qu'il y a une justesse absolue quand justement la conscience est éveillée elle voit que le bien suprême c'est la vie et que c'est pas notre petite personne qui voudrait une justesse pour sa propre petite existence la justesse absolue c'est comment faire pour nous adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum la vie qui est en nous et autour de nous le maximum parce qu'il peut y avoir une loi du moindre mal qui fait que parfois on est obligé de sacrifier quelque chose pour que cette justesse puisse être respectée oui ce sont les lois ontologiques du vivant on a discuté de ça avec Annick de Sousenel c'est vraiment assez puissant je crois d'aller dans ce dans ce mouvement de vie qui nous donne quand même cette direction et où tout n'est plus forcément aussi relatif qu'on peut le croire au premier abord effectivement absolument et je crois tu vois que l'être humain révèle sa grandeur sa profondeur dans les circonstances non ordinaires dans les circonstances exceptionnelles c'est de Gaulle qui disait ça les grands hommes on va être convoqué à ce niveau-là au niveau de trouver en dehors de nos petits intérêts personnels trouver le maximum de biens suprêmes enfin de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous au service duquel nous allons devoir nous mettre et ça c'est on est très dépourvu dans la culture où nous avons évolué parce que c'est une culture qui s'est développée autour de l'idée d'individu et qui a valorisé l'individu donc qui a valorisé le moi c'est une culture très névrotique et justement elle va devoir se respiritualiser comprendre qu'au-delà du moi il y a le soi il y a l'esprit il y a la conscience il y a cette essence de l'être cette essence de la vie et en même temps Thierry cette culture névrotique elle est l'homme en même temps elle est l'homme mais elle est l'homme attention elle est l'homme mais pas toujours aussi tout homme n'est pas toujours aussi caricatural que cette culture l'a formaté bien sûr non non mais elle est l'homme elle fait partie de notre dualité c'est dans ce sens-là elle fait partie de nous bien sûr mais nous sommes parfois envieux ou admiratifs de certains peuples dits premiers qu'on a appelés primitifs dans le temps racines comment ils peuplent racines on peut dire et ces peuples racines ces peuples premiers sont quelque part très très interpellants parce que justement la névrose humaine est là bien sûr mais elle n'est pas vécue forcément dans l'hypertrophie où nous la vivons aujourd'hui tout à fait Thierry on arrive à la fin de ce podcast j'aimerais te citer en conclusion et peut-être te faire réagir sur cette phrase parce que c'est à la fois évidemment le chirurgien le médecin chez toi le psychothérapeute tout l'homme en toi aussi qui parle et je pense que c'est un formidable appel pour chacun de nous il y a un thérapeute potentiel en chacun de nous qui apprend à prendre soin de l'essentiel j'aime beaucoup cette citation ah oui oui parce que tu sais quand j'ai créé l'école de la présence thérapeutique ce mot thérapeutique je me dis ça enferme cette école que pour les soignants les professionnels de santé et en fait non je vois bien que d'abord plein d'autres gens veulent venir et que quelque part thérapeutique ça touche à autre chose qu'une école de soins c'est une école de thérapeutes c'est à dire de gens qui veulent servir la vie qui veulent prendre soin de la vie et on n'a pas besoin d'être docteur infirmière kinésithérapeute ou autre intervenant de santé pour ça chacun là où nous sommes dans nos activités dans nos univers culturels professionnels familiaux nous pouvons prendre soin de la vie encore faut-il comprendre les mouvements de la vie et précisément à travers cette lecture des cinq grandes peurs des cinq grandes postures que ces peurs entraînent des cinq grands types de comportements on voit ces mouvements et alors on peut les ajuster pour revenir toujours à cette posture de départ que j'appelle posture juste et qui ressemble à celle du départ des arts martiaux ce woudji cette posture où tout est un tout est paisible tout est là et n'entraîne pas ou n'envenime pas ou n'augmente pas la séparation le chaos le conflit Thierry Janssen merci infiniment pour cet entretien passionnant alors je rappelle que tu es un des précurseurs d'une médecine intégrative il y a une vision plus spirituelle de la société tu es fondateur on en a parlé plusieurs fois de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles on peut te retrouver sur le site internet de edlpt.com évidemment tu l'as dit tout à l'heure sur Facebook pour suivre tes méditations une fois par semaine et ton ouvre-livre qui est encore un petit bijou tu as une clarté d'écriture qui me touche beaucoup à chaque fois qui s'appelle la posture juste aux éditions l'Iconoclast comment inventer un monde en harmonie avec soi les autres et la nature merci beaucoup Thierry merci Anne à bientôt à bientôt merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille les consciences Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada